Alors je vous explique la vraie source de la tristesse des ados, c'est ses premières fois, les premières fois il va pas aller vivre, l'adolescent en lui-même, quand il est triste, qu'est-ce qui lui arrive, il a l'impression qu'il va devoir grandir et on le traite plus comme un enfant, du tout, on lui dit ça y est, maintenant regarde, t'as poussé, t'es devenu grand, et on lui accorde pas non plus les plus lèges en adulte. Comment est-ce qu'on peut être assis le cul sur deux chaises en même temps ? Eh oui, c'est la vraie question. Comment est-ce que physiquement on peut avoir atteint la taille d'un adulte et entendre t'es plus un enfant, et en même temps, quand il s'agit de faire des choix d'adulte, on le lui laisse pas faire, en disant mais t'es encore un enfant. Et à ce moment-là, le parent est fou. Pour l'adolescent, et ce sera toujours le cas, parce qu'il a raison. Vous n'avez pas à dire que physiquement il a atteint l'âge d'un adulte, il n'était plus un enfant, regarde, t'es plus un petit, comporte-toi comme un grand. Ça vous allez leur dire quand ils sont adolescents, parce que physiquement ils ont cette taille-là. Et quand il s'agit de faire des choses d'adulte, eh, je te rappelle que t'es encore un enfant. Et là vous êtes con, et ils vous le diront. En colère, et ils auront raison, parce que vous êtes un paradoxe suivant. D'accord ? Et donc il y a toutes les premières fois qui vont être un problème aussi, parce que ça veut dire que l'adolescent va être préoccupé par son premier baiser, va être préoccupé par son premier rapport sexuel, par sa première clope, par son premier café, par sa première bière, par son premier poêle. Toutes ces premières fois qui montrent que, ben finalement, le corps va changer. Il y a des choses qui vont être physiques et qui vont pas arriver en même temps que les autres, qui vont être une conséquence du changement qui n'est commandé par personne, ordonné par personne. Et donc, ils ont pas de date et on leur en dit pas que les changements vont arriver. Quand les poils apparaissent sur les jambes, ça fait super mal aux jambes. C'est pareil, dans l'entrejambe et dans l'intimité, c'est une partie de la peau qui va disparaître. Il y a tout un tas de changements pour lesquels ils sont pas prêts. Avec l'acné, on leur dit pas quand est-ce que ça va apparaître et quand est-ce que ça va disparaître. Si ça disparaît un jour, on leur donne de l'espoir. La première bière, on peut faire quelque chose. Premier poêle, on n'y peut rien. De premier baiser, on peut rien faire. La première fois au niveau du rapport sexuel, on peut rien faire. La première clope, à la limite, on peut essayer le premier café. Pourquoi pas. Mais le reste, on peut pas aider. On peut pas. Ok. Je pourrais donner des conseils. Mais en fait, souvent nous-mêmes, on n'a pas quoi donner. Et l'adolescent, il va détester l'adulte qui a déjà eu toutes ses premières fois, qui a oublié tous ces moments où tu passes des heures de ton existence à te demander quand est-ce que tu deviendras un adulte. Parce que tu sens que c'est pour bientôt, mais ça a été des années que ça dure que c'est pour bientôt. Et les parents le détestent. Parce que, bah, il te signifie que t'es plus un enfant, parce que tu peux plus agir comme un enfant. Et quand tu fais des choix d'adulte, c'est peut-être pas les bons, c'est peut-être la première bière, la première clope, le premier café. Il te reproche en te disant, mais t'es un enfant. Tu te comprends comment tu te comportes. Et il va constater que l'adulte est en fait fou. Parce que paradoxal. Et il va demander à ce qu'il y ait une forme d'intégrité plutôt qu'une forme de folie dans le comportement de l'adulte. Et il va pas être compris en général, l'adolescent. Il y a cette colère-là aussi. Une colère qui dit, tu peux pas dire que je suis à la fois plus un enfant physiquement, disons, t'es plus un gamin à essayer de grandir. Et au moment où il y a un comportement adulte, parce que pour lui, c'est adulte, boire de l'alcool, le fumer une clope, de boire du café, vous lui reprochez d'avoir un comportement adulte. Pour lui, ce sera un paradoxe. Et dans ce paradoxe-là, il sera pas heureux. Parce qu'il se sentira tiraillé, une fois de plus. Et donc c'est un tiraillement supplémentaire. Le premier poil, on peut pas décider quand est-ce qu'il apparaît. Comme certains vont dire, moi j'ai pas de barbe, ça m'énerve. Il arrive autour d'eux, il y en a qui ont déjà des barbes. Il y a des papas. Il sait pas quoi faire. Les jeunes femmes, elles sont aussi dans cette même frustration. Il y en a qui ont déjà fini leur croissance et qui rentrent en tant que mannequin, un modèle d'autre. On dirait des petites filles qui sortent de l'école primaire. C'est énervant. C'est super attristant. Et les garçons vont être attirés, pas forcément par celles qui ont pas fini leur croissance. Chez les garçons, c'est pareil. La barbe a manqué. Il y a plein de choses qui font que les filles qui vont devenir des jeunes femmes s'intéresseront pas à ceux qui ont encore un aspect physique prépubère. Ou in-HPV prépubère. Il reste alors à essayer de faire découvrir cette personnalité et cette spiritualité, mais on n'a pas le temps de le faire et on ne donne pas l'occasion. Et on n'a pas de lieu où s'exprimer et exprimer l'art qu'il y a en soi pour montrer l'esprit si le corps, lui, n'est pas achevé. Parce que l'esprit, lui, peut être déjà parachevé. brillant, même. Et l'adolescent, il va passer beaucoup de temps à s'interroger sur ça. Quand est-ce qu'il pourra être aimé ? Que ce soit pour ce qu'il a en lui ou pour physiquement tous les attraits physiques qui vont faire de lui un adulte ou une adulte. dans la complétude de son être physique et spirituel. Et il va se poser ces questions-là. Il va se poser des questions aussi en disant « Mais moi, quand je serai plus grand, je n'élèverai pas mes enfants comme ça, comme mes parents. Tous les adolescents disent ça. Pourquoi ? » Parce qu'ils ont l'impression d'avoir manqué quelque chose, mais ils ne peuvent pas dire de quoi. C'est peut-être des conseils portant sur... Et ces premières pas, on fait quoi. la première bien, le premier café, la première clope, au moins cette première fois. C'est le premier point, on ne peut rien faire. La première fois qu'on sera, la première fois qu'on s'épile, la première fois qu'on s'entretient. Le premier parfum aussi qu'on va choisir pour pouvoir séduire une femme ou un garçon. Toute cette part-là, c'est déjà hyper frustrant. D'accord ? Et ensuite, il y a cette frustration, on se dit, quand est-ce que mon corps, il se termine ? Quand est-ce que ça a fini ? Alors, je préviens, la première idée des adolescents, le cerveau ne finit sa croissance que vers l'âge de 30 ans. Avant, la majorité en France était 30 ans. L'aspect physique du corps en lui-même, honnêtement, on n'y peut rien. On pourrait vous dire de faire du sport, certains vont vous dire pour faire pousser les poils, boire de la pierre. Ah merde ! Il y en a d'autres qui vous diront c'est vrai. Ça va dépendre réellement de votre entourage en termes d'adultes pour comprendre cette difficulté-là. Et là, honnêtement, c'est un peu... Chacun râpe dans le sens qu'il peut. Surtout pour les adultes. Parce que ça, ils ont du mal à l'aborder. Sans adultes, en général, c'est nul. Ah ouais ! T'as vu ? Parce que l'adolescent, s'il n'a pas été capable de dire à ses parents de quoi il manquait, quand il devient adulte, il a préféré oublier. Il a préféré ne pas mettre des mots dessus. Et quand vient le moment où il a des adolescents, il dit, ben, je ne sais pas de quoi tu manques parce que je ne savais déjà pas quand j'étais ado. Et quand j'ai grandi, je n'ai pas cherché à mettre des mots dessus. Et l'adulte, en général, il est con là-dessus. Aussi. Il ne faut pas oublier. Il est connu. Il est connu. Il est connu. Il est connu.